Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum en jouant Xelor-O, Yop-Terre et Nérybs à feu contre Xelor-Yop-Kra avec des cotes de 4372, pas de cote et pas de cote. Bon le Yop il a son mode terre hyper agressif, on va essayer de passer un truc avec. Bon évidemment le Krak a l'initiative, on connait. La bonne nouvelle c'est qu'il va sûrement mettre en pesanteur le Xel et du coup le Yop pourra faire ce qu'il veut. C'est un peu le concept. Alors en face on a Pritek t'acheter, Pritek de Rigami, ok. Très bien, bon rien de particulier à signaler pour l'instant, le Krak il se booste, ça va me mettre balise peut-être, non ok, retrait PA direct. Décidément, je vais finir par croire qu'il n'aime pas mon Yop, c'est toujours lui qui prend la sauce direct. On va mettre une désynchro, on va mettre une petite gélure, je vais venir me caler. On va mettre une synchro. J'ai mis la synchro un peu trop tard, bon tranquille, tranquille. C'est pas la synchro qui va faire des bonnes shots, tout va bien. Le Xel qui fait un peu la même mais un peu moins moche en face. Ah c'est vrai que la variante avec l'aide d'asynchro comme ça, ça marche aussi. Clepsydre, ça se stack en PA. Alors vous voyez encore un Yop avec un malus de récris pour mes petites réflexions autour des renvois de dommages pour ceux qui ont suivi. On va venir mettre la Führer. La puissance. La maîtrise d'armes. Je pense que je vais venir me caler par là. Hop là. Très bien. En termes de rez en face, c'est pas giga solide. Il y a des grosses récris sur le KRA quand même. Le KRA et le Xel ont des récris solides. En revanche le Yop, je le découpe. Si je peux le toucher. On va voir comment on peut gérer ça. La Vita directe est claquée sur le KRA. Alors ça c'est un peu bizarre par contre. Sentence. Bon, ça se booste aussi en face au taquet. La Destin qui est lancée. On va venir ici. Tech. Je pense que je vais avancer à fond avec l'ENI. Rien à perdre. J'ai un prix tech qui ne peut rien m'arriver. Je ne veux rien savoir. Hop. Bon, la question c'est le KRA. Qui c'est qui met en pesanteur ? Bon, je pense que ça va être le Xelor au hasard. Alors le problème c'est qu'il se barre beaucoup en face là. C'est un peu pénible. La map est vraiment très très grande. Bon, la balise est pénible. Certes. Ça joue tyrannique évidemment. Le contraire m'aurait étonné. Fulminante. Bon, le lapin reste en vie pour l'instant. En soi, je pense que je vais rush. Je vais y aller comme ça. On va venir chercher le KRA. Et hop, on ramène le KRA un petit peu. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Le Xelor qui se rend beau. Qui a l'air de partir plutôt sur Lenny. Bon, moi je me suis assuré de pouvoir au moins toucher le KRA avec mon IOP. Ce qui sera déjà pas mal. Idéalement, c'est plutôt le IOP que j'aurais voulu taper. Mais on va faire comme on peut. Lenny prend une sauce. Mais il est celui de Lenny. Il a 115 récris. Il a des braises correctes. Il a un mode un peu trollolol. Mais ça devrait survivre à peu près. A voir après ce que le IOP va lui mettre. Alors le problème, c'est qu'il a ramené son KRA. Ça par contre, c'est très très grave. Et bah moi du coup, je ne peux pas jouer. A moins que j'y aille comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et oui. Il a cru qu'il allait jouer en fait. C'est ça son problème. Bah non mon pote. Tu touches pas mon Nenny en fait. Et non. Mon IOP est plus fort. Et oui. Et oui. Mon IOP est trop fort en fait. J'ai pas l'habitude de jouer des mods avec autant de dégâts. Je vous avouerai que ça me... J'ai du mal à regarder le combo en mode on va tous se taper dessus comme des buffs là. Mais c'est ce qui se passe. C'est littéralement ce qui se passe. On va venir même tranquillement temporiser. Se prendre son petit soin. Tac. Le petit mot de régène. Tant qu'à faire. On va venir mettre... On va venir mettre ça ici. Tac. Et se barrer légèrement pour que le lapin soit tranquillement en position pour soigner. Et voilà. En fait j'ai tellement de dégâts sur le IOP que j'ai même pas besoin de bon Okak pour passer le kill. C'est ça qui est magnifique. Mais... Je sens qu'on a pas fini de s'amuser avec ce mod les amis. C'est vraiment no brain. Et en plus je suis solide. Le IOP regardez c'est pas une chips. J'ai 4400 PV. J'ai des restes plus que correct. Et en plus comme je joue en origami à chaque fois que je passe un kill je prends 600 points de shield. Donc là je suis à 900 points de bouclier. C'est vraiment vraiment... C'est du gameplay débile. C'est vraiment... Ça c'est une compo que je joue en fait en attendant d'avoir des compos plus solides mais qui me demandent beaucoup de temps en forge de magie. Donc ça me permet de faire un peu de colis en attendant d'avoir des trucs qui ressemblent à quelque chose quoi. Moi objectivement c'est pas du PVP que j'aime beaucoup mais bon faut reconnaître que ça fait quand même des trucs. Bon je vais être embêté moi pour ramener le KRA. J'ai plus de synchro ni de kW. On ne voit vraiment pas se casser la tête hein. Bon si le IOP peut aller le toucher ça fait un cran en moins également. Le Xel il a pas l'air trop violent en soi. Bon il fait mal quand même il a un mode bien agressif mais je pense que le IOP devrait pas être trop en difficulté. Puis il y a Lenni qui joue derrière. On va aller chercher le KRA tranquillement. Le truc c'est que même si je suis en retour de précis je vais encore tabasser un peu. Il me met pas de retrait PA en plus. Donc ça c'est pas mal. J'aurais pu me faire un bouclier temporel sur le IOP. Ça aurait été pas mal éventuellement. Oh bah il m'approche de son KRA c'est gentil ça. Mais il se rend compte que je vais tuer son KRA en fait ou il a pas compris ? Ah non j'ai 4 PA pardon. Ok j'avoue là ça fait pas beaucoup quand même. Je reconnais. On va juste venir mettre un petit stack de Führer là dessus. Hop. Moi je vais venir tranquillement. J'allais dire remettre les boosts mais est-ce que je tenterais pas un all-in sur le KRA ? Est-ce qu'il y a un monde où je peux le tuer ? Non je le tuerai jamais. On va remettre les boosts de puissance. Ok j'ai fait un misplay j'aurais dû les remettre à la fin du tour. Après les sélectifs. Bon pour ce que ça change je pense pas être en danger mais c'est quand même pas très propre. Petite erreur d'optimisation des sorts. Je vais venir me mettre ici. Tac. Bon bah le Yop il aura roulé sur le combat tel un bulldozer c'était pas mal. Ça me met de la tyrannique. Alors vivement le prochain patch quand même qu'on voit un peu moins de ce genre de choses. Et puis nous bah écoutez on y va. J'envoie un peu paradoxe. Comme ça. Tac. Je peux venir ici même. On va essayer de faire le truc qui ressemble un peu à quelque chose. On va stack ses pétrifs. Magnifique. Pas spécialement besoin de tuer le KRA tout de suite j'aurais pu mais... J'ai envie que le Yop il mette un gros all-in sur le Gouzel. Après j'ai peut-être fait le con parce que le Yop en fait il a plus beaucoup de PV. Je viens de me rendre compte là. Je sais pas. Giga large. Non. S'il me tue je suis abattu. Non je pense pas en vrai mais... J'aurais pu le sécuriser bien plus. J'ai peut-être un peu grid là à me sentir safe. Non c'est bon tout va bien. Oh là là c'est à moi de taper maintenant mon pote. Crois-moi bien que... Ça va pas se passer comme tu crois. Tac. Allez pour flex on va faire un peu des petites accu. Et let's go. Et vous voyez là je prends encore 600 de shield avec le Dorigami. Donc c'est absolument magnifique. Incroyable. Et la petite zone sélective pour finir en beauté. Je vais regarder. Je soigne du combien avec mon marteau possédé. Bon j'ai fait un G un peu chelou juste pour test le mode. Ah c'est pas trop mal. On teste des choses. On teste des choses. Oh je suis content de jouer mon petit up là. Ça m'avait manqué. Je vous avouerai bon. C'est pas le gameplay le plus fou fou qu'on ait vu. Mais ça défoule. Ça défoule après une session forgée magie. Je peux vous dire que ça fait du bien. Et voilà les amis. C'est la fin de ce petit colis explosif. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter. Vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.